Hervé Sartori, bonjour. Sartori, bonjour. Vous êtes enseignant en référence d'usage du numérique éducatif de la circonception de Dijon-Est. Donc, Hérode, vous avez un passé dans le TIS, dans le numérique, puisque ça a élevé. Et donc, avec vous, on va, sur cette circonscription, parler un petit peu de votre vision de cette évolution depuis une dizaine d'années. Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que les technologies ont changé ? Les pratiques ont changé ? Et votre relation avec les collectivités, comment a-t-elle évolué ? Alors, pour faire un petit peu votre historique, vous me disiez que vous étiez animateur TIS il y a une dizaine d'années. Oui, tout à fait. J'ai ensuite été conseiller pédagogique départemental. J'ai travaillé notamment sur la mise en œuvre des rythmes scolaires, des nouveaux rythmes scolaires. Et puis donc, je suis redevenu enseignant référent aux usages numériques dans une circonscription cette année, donc dans la circonscription de Dijon-Ouest, où je remets les pieds dans les écoles, où je redécouvre un peu les pratiques qui ont été développées depuis dix ans. Sur la même circonscription ? Non, pas la même, mais une circonscription qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire qui est, on va dire, urbaine, avec quelques villages ruraux, mais des grandes villes périphériques de la ville de Dijon. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Alors, moi, ce que j'ai constaté, ce qui a changé, ce sont surtout les pratiques enseignantes, c'est-à-dire que le numérique a été mis au service de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on a, bien entendu, aujourd'hui beaucoup plus d'enseignants qui utilisent les vidéoprojecteurs, les TBI, et qui l'utilisent à bon escient, c'est-à-dire qui ne se contentent pas de l'utiliser eux en tant que maître. Le TBI n'est pas que l'outil du maître, mais devient aussi l'outil de la classe et des élèves. Donc ça, c'est très intéressant. En revanche, on peut dire que moi, je constate que l'utilisation du matériel informatique, du matériel numérique par les élèves a peu évolué. C'est-à-dire qu'on a des communes qui ont effectivement beaucoup investi dans le matériel numérique et là, il n'y a aucune difficulté. En revanche, il reste quand même des poches, notamment dans le rural, où l'équipement numérique est moyennement satisfaisant, on peut le dire, malgré les efforts des collectivités. On a eu en 2009 un plan d'équipement qui s'est appelé l'école numérique rurale, qui a permis une dynamique dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les élèves ont réellement pu utiliser le matériel pour construire des compétences. Le matériel a vieilli. Aujourd'hui, on a un nouveau plan d'équipement, le plan d'équipement INIR, école numérique innovante rurale, qui va se mettre en œuvre. Et on espère, grâce à l'accompagnement, grâce à cet équipement et l'accompagnement des équipes, pouvoir justement permettre aux élèves de nouveau de développer des compétences numériques grâce à l'utilisation directe du matériel. L'utilisation d'Internet, la collectivité de l'italismen rural, est-ce que ça a aussi évolué en 10 ans ? Ou on a encore des poches pour vous dire ? Alors oui, il y a encore sans doute quelques poches. Pas sur la circonscription de Dijon-Est, puisque c'est une circonscription qui est assez proche de Dijon. Alors on a encore quelques soucis de débit Internet, mais la fibre arrive. Je crois qu'il y a eu de gros efforts faits dans le département de la Côte d'Or par le conseil général puis le conseil départemental. Donc là, même le rural assez lointain de la ville de Dijon commence à être câblé. Donc il y a de moins en moins de soucis par rapport à ça. Alors la spécificité de vos postes, c'est que vous êtes, comme on s'intéresse aux écoles, vous êtes très proche des élus quelque part. Oui, tout à fait. Il s'occupe de son école et donc vous êtes en relation avec lui. Votre vision de l'évolution de l'élu par rapport à ce sujet du numérique à l'école, est-ce que ça a évolué depuis 10 ans ? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui l'intéresse ? Est-ce que les mers ont changé, je suppose, depuis 10 ans ? Peut-être rajeunis ? Est-ce que ça évolue dans le bon sens ? Alors oui, les choses évoluent dans le bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair que tout le monde a conscience que notre société est une société numérique et que permettre aux élèves d'utiliser du matériel adapté, c'est une chance pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, on ne peut plus se passer de tout ça, des ordinateurs et du numérique. Donc il n'y a aucun souci. La deuxième chose, alors bien entendu, toutes les communes n'ont pas les mêmes moyens financiers. Et on sait qu'actuellement, leurs moyens sont contraints, et sans doute de plus en plus contraints. Il y a quand même une autre chose qui a permis de faire évoluer, notamment la qualité de l'équipement, c'est que des communes sont en train actuellement d'entrer dans des processus de fusion, par exemple. Et donc les ressources ne vont plus tout à fait être les mêmes. Ou des compétences scolaires vont être données à, par exemple, des grandes communautés de communes. Et là, du coup, les choses sont beaucoup plus faciles pour nous, puisqu'on a souvent un interlocuteur unique sur un territoire qui est beaucoup plus large. Et ça permet finalement d'obtenir des résultats sans doute plus rapides sur un territoire et plus homogènes. Voilà. Alors après, il y a quand même des endroits où finalement l'équipement reste de la volonté des élus. Mais je pense que globalement, les choses sont bien améliorées en 10 ans. Est-ce qu'on a des écoles qui ont des salles qui ont des chutes d'eau quand il pleut et qui ont des numériques ou pas ? Parce que certains détracteurs du numérique sur les réseaux type Twitter annoncent que les collectivités, plutôt de mettre de l'argent dans le numérique, devraient plutôt refaire les toilettes ou les toits des écoles. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous avez déjà vu une école ? Alors oui, j'en ai connu il y a très longtemps. Sur la circonscription dans laquelle je travaille actuellement, il n'y a pas du tout ce genre de problème. Les locaux sont vraiment adaptés. Parfois, il y a même des locaux qui sont... Alors je ne vais peut-être pas utiliser le terme de luxueux, mais qui sont vraiment très agréables. Parce qu'on sait d'ailleurs que l'architecture et les locaux d'une école, c'est très important pour les élèves, pour le bien-être des élèves, pour le plaisir qu'ils peuvent avoir à venir à l'école, et puis bien entendu aussi pour celui des enseignants. Donc nous, sur la circonscription, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous interrogiez des collègues à moi qui sont dans des endroits très ruraux, peut-être qu'ils auraient d'autres éléments à vous donner. Moi, je pense par exemple à une école qui est encore une école considérée même comme dangereuse dans le nord du département, et où les élus ont fait un travail remarquable. Je peux les citer, c'est le civum de recès. Ils ont fait un travail remarquable pour construire un nouveau pôle qui est à la fois très satisfaisant sur le plan de l'architecture et des activités qu'on peut y mener, mais aussi très satisfaisant sur le plan du numérique, puisqu'il y a eu aussi un gros investissement numérique. Donc là, les élus ont montré qu'ils pouvaient à la fois investir dans les immeubles et investir aussi dans le numérique, de manière à ce que leurs élèves, qui sont dans le rural, dans des communes très rurales, aient les mêmes chances que les élèves qui sont dans les communes urbaines. Est-ce que depuis 10 ans, vous êtes d'accord avec cette exception qui dit qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, on s'intéressait à l'utilisation de l'informatique, on était dans l'informatique. C'était l'objet technologique qui intéressait la plupart des programmes. Aujourd'hui, l'intérêt d'enseignants, c'est des nouvelles pratiques pédagogiques. Et l'outil n'est qu'un moyen pour y arriver. Tout à fait. Est-ce qu'on a véritablement basculé dans ça ? Ou est-ce qu'on a encore, moi j'appelle ça le geek, le geek, alors oui, je m'intéresse, alors j'ouvre le capot, regardez, il y a une carte mère. Bon, ça, j'ai l'impression qu'on a oublié ça, c'est un peu fini. Alors... Le rôle des animateurs, TIS aussi, c'était... Oui, oui, oui. Alors, la question que vous posez est intéressante, parce que moi j'ai vécu l'arrivée de l'informatique dans les écoles il y a un certain nombre d'années, il y a plus de 30 ans avec les nanoréseaux, où on faisait un petit peu... où les ordinateurs ne pouvaient pas servir à grand-chose, finalement on faisait de l'informatique pour l'informatique, et c'était effectivement considéré quasiment comme une discipline. Ensuite, les choses ont changé. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, ou il y a quelques années, le numérique était plutôt considéré comme un outil, un moyen pour acquérir de nouvelles compétences. Aujourd'hui, il y a un petit retour en arrière qui est sans doute très intéressant, c'est qu'on reconsidère le numérique aussi comme un sujet d'étude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait par exemple du codage, on utilise des robots, on ne s'interdit pas, justement, à un moment, pendant cinq minutes, de montrer à des élèves que dans un ordinateur, il y a un disque dur, ou des choses comme ça, parce que ça fait partie de la culture numérique des élèves, que c'est une chose importante. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet principal du numérique. L'objet principal, c'est plutôt effectivement de l'utiliser au service d'apprentissage qu'on va réaliser en français, en maîtrise de la langue, en histoire-géographie. Et puis, ça permet aussi du coup d'acquérir des compétences numériques, d'utilisation de l'ordinateur qui, de toute façon, vont être transversales et vont être utilisées plus tard dans le cadre des études et de la vie professionnelle. Est-ce que vous rencontrez plus, moins, ou autant d'enseignants qui sont contre l'utilisation du numérique ? Vous dites que ce n'est pas la priorité, qu'il y a d'autres choses à enseigner ? Alors, oui, oui, tout à fait. Non, non, mais les choses aussi ont évolué. On a évolué des réfractaires, non. Enfin, oui, il peut en rester, souvent, peut-être, parmi les enseignants les plus enseignants dans le métier. Mais de moins en moins, alors, ce qu'il faut constater aussi, c'est que les jeunes enseignants qui arrivent, qui sont plutôt considérés comme des gens qui maîtrisent les outils informatiques, alors que ce n'est pas forcément vrai, si, mais ils ont des compétences. Ils maîtrisent certains outils, mais pas forcément les outils qu'on doit mettre au service de l'école, voilà, et de la pédagogie. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il faut reconnaître que quand on entre dans le métier, on a énormément de choses à faire, que souvent, le numérique, ça n'est pas la priorité, et qu'en plus, on a tendance à être affecté à des endroits où il n'y a pas forcément du matériel. Voilà. Donc, généralement, les enseignants entrent plutôt dans le numérique, allez, au bout de trois ou quatre années d'ancienneté. Et puis, bon, on accompagne aussi les équipes, c'est-à-dire que l'équipe d'Ironne produit notamment des actions, des ressources qu'elle met à disposition des écoles. Elle accompagne les enseignants et les élèves. On va aussi directement dans les classes pour accompagner ces actions. Donc, ce qui fait que quand, effectivement, on constate que quelque part, il peut y avoir des petits manques ou des freins, on essaie, nous, de se rendre sur place pour lever ces freins au moins dans le cadre de ce qu'il nous est possible de faire. Ok. Ben, écoutez, Rémi Sartori, merci beaucoup pour cette expérience. Je vous en prie. C'est autour de l'histoire du numérique dans le secteur Dijon-Est. Merci, au revoir. Au revoir.